Générique Au cœur de la France, à la limite des départements du Cher et de l'Allier, Peter Hurschler et son épouse sont à la tête d'un troupeau de 128 bêtes, dont 80 vaches laitières. Nous sommes allés à leur rencontre. Explication. Louis Scott. Bonjour. Monsieur Raphaël. Où sommes-nous ici, monsieur ? Là, nous sommes dans le département Cher. On a comme une cent-huit. D'accord. Et vous êtes monsieur Hurschler, donc à la tête d'un troupeau de 120 têtes ? 128 têtes, ou 128 actuellement. 128. Oui. Et dedans, je suis 78-80 vaches laitiers. D'accord. Des races Brune des Alpes. Beaucoup de travail. Oui, c'est toujours trop. Le couple d'origine suisse a opté pour un cheptel de Brune des Alpes, une race de vaches dociles et surtout au bon potentiel laitier. Quelle est la particularité de la race des Brunes des Alpes ? À des Brunes des Alpes, on a bien travaillé. Le lait, c'est riche en protéines, mentires et grasses. Une autre fois, oui, depuis que je suis enfant, je travaille avec des Brunes des Alpes. En 2011, le prix de la paille s'est envolé sous l'effet de la sécheresse. À la recherche de nouvelles alternatives moins coûteuses, l'exploitant découvre une solution que propose Bézère Environnement. Et c'est suite au conseil judicieux du télévendeur Bézère que son choix s'est porté sur pas moins de 300 mètres carrés de tapis caoutchouc martelé pour équiper son étable. Ça, c'était suite à l'an dernier, ça s'appelle 2011, et nous étions à peine à trouver la paille. Paille très chère, après nous étions choisi et nous laissons les acheter hors. Ensuite, cette printemps, nous commençons à réfléchir pour continuer sans paille. Après, nous étions choisi, acheter chez Bézère, le tapis caoutchouc. D'accord. Ils nous étaient installés fin août, début septembre. Et depuis là, ça marche bien. Ils nous étaient remplis de 300 mètres carrés. 300 mètres carrés alors. Et donc du coup, les vaches ont l'air de s'y sentir bien alors. Ah oui, ils étaient tout de suite en putue et ils mangent bien au-dessus. Ils couchent et mangent. Deux passages de rabots à lisier par jour et le tour est joué. Autant dire que le nouveau tapis, qui recouvre l'intégralité des 300 mètres carrés de stabulation, facilite grandement le travail de l'agriculteur au quotidien. M. Hurschler se réjouit de son choix innovant. Et il ne fait aucun doute que le tapis Bézère donnera entière satisfaction à notre éleveur laitier. Idéalement conçu pour les logettes, bétaillères et autres quais de chargement, le tapis caoutchouc Bézère, épais de 10 mm, est antidérapant et offre une sécurité de déplacement pour éviter toute glissade, voire tout écartellement. Le tapis caoutchouc martelé est très robuste, 13 kg au mètre carré et reste néanmoins facilement découpable. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au 0825 825 488.